Artiste majeur du mouvement surréaliste lancé par André Breton, Lise Deharme a été oubliée. Romancière et célèbre salonnière du milieu du XXe siècle, on l'appelait la dame de pique à cause de ses avis tranchés. Sa place dans le surréalisme, elle est assez étrange, un peu comme elle, c'est-à-dire qu'elle est centrale et à la marge. Née en 1898 à Paris, Lise grandit dans une famille bourgeoise parisienne. Passionnée de littérature, elle découvre Charles Baudelaire, Oscar Wilde, mais aime aussi les contes de fées de Madame Dolnois, pionnière dans le genre. Jeune adulte, Lise ne colle pas vraiment à l'image de la fille de bonne famille. Elle traîne dans les puces parisiennes, lit secrètement des livres érotiques et fréquente les cercles artistiques de la capitale. En 1924, André Breton publie le Manifeste du surréalisme, oeuvre fondatrice du mouvement artistique révolutionnaire. Cette année-là, il rencontre Lise à la sortie d'un théâtre et tombe sous son charme. C'est une femme qui se met à synthétiser pour lui tout ce qu'il attend du surréalisme. Elle est étrange, elle parle fort, elle ne se comporte pas comme il faut. Elle n'a pas les mœurs bourgeoises qu'elle devrait avoir alors que c'est une grande bourgeoise. Donc elle n'est absolument jamais là où on l'attend et ça, ça le fascine complètement. Il lui propose de venir visiter la centrale surréaliste, le refuge des artistes du mouvement. Je me souviens, j'avais des gants bleus, maintenant ça paraît banal, mais à l'époque, des gants bleus ciels, je n'en avais pas. Et il me dit, Madame, est-ce que vous nous feriez le très grand honneur de bien vouloir nous donner peut-être un gant pour le mettre au mur, ça sera le symbole de la révolution surréaliste. Devenue une sculpture en bronze, ce gant est représenté sur la couverture de Nadja, d'André Breton, dans lequel il mentionne cette rencontre avec Lise. Avec son complice et ami, elle entretient une relation complexe et fusionnelle tout au long de leur vie. Tout était merveilleux. Je crois que jamais de ma vie, je ne rencontrerai et que personne ne rencontrera Breton. Il y a eu Breton dans notre siècle. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait un autre. Sorte de vigie du mouvement surréaliste, Lise de Harmes tient une activité de salonnière. Elle organise des soirées chez elle où des artistes débattent autour de bons vins et de bons petits plats. Ça l'a gacé particulièrement qu'on l'appelle salonnière parce que je n'ai pas une activité de salon. Juste j'ouvre ma porte à mes copains. On pouvait avoir à la même table Picasso, Dora Maar, Marie-Laure de Noailles, Paul Éluard, André Breton. Plus qu'une mécène et égérie du surréalisme, Lise de Harmes apporte sa conception de l'art au mouvement. Entre 1949 et 1976, elle publie une vingtaine de romans. C'est une autrice d'articles nombreux et variés dans différentes revues. Elle avait des rubriques autant dans « En combat » de Camus que dans « Ce soir » qui était un journal de Louis Aragon. Elle garde toujours un intérêt pour le merveilleux, la poésie, et laisse une grande part à l'érotisme et aux femmes dans ses textes. Elle a cette façon d'aborder la sexualité qui est très déviante presque, on pourrait dire, mais déviante dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle aime la déviance, elle s'y noie dans la déviance, elle aime ce qui est crade, elle aime ce qui est un peu étrange, elle aime les rapports très ambiguës. Dans « Au Violette », publié en 1969, elle raconte l'histoire d'une jeune fille qui a des rapports sexuels avec son frère, son père et des amis de la famille. Le texte est tellement choquant qu'il est interdit par le ministère de la censure à sa sortie. De cette époque foisonnante d'idées et marquée par la liberté, le parcours de Lise Deharme est effacé par la postérité d'autres artistes. C'est un mouvement qui a été profondément masculin pendant des années. On est en train de réévaluer la place des femmes dans ce mouvement-là, on est en train de dire effectivement qu'elles étaient non pas juste des créatures légères et éthérées qui planaient sur le groupe et qui les fascinaient sexuellement, mais qu'elles avaient des vraies conceptions artistiques. Ses relations difficiles avec ses trois enfants et la perte de nombreux amis artistes l'isole jusqu'à sa mort en 1980 à Paris. Toute sa vie aura été traversée par une pensée qu'elle formulait sous différentes formes. Lorsque nous nous quitterons, vous pourrez dire que vous ne m'avez jamais rencontrée. ... ... ... ... ... ...